A Pointe-à-Pitre aujourd'hui, la grève contre la réforme des retraites n'a pas été d'une grande envergure. Environ 150 personnes ont battu le pavé contre un peu moins de 3000 le 5 décembre dernier. Certains syndicats sont alors assez déçus. La seule chose que je peux reprocher à mes camarades, c'est de dire qu'ils refusent de perdre 70 euros aujourd'hui, mais ils vont encore perdre 300 euros par mois, chaque mois lorsqu'ils sont à la retraite. On ne peut pas rester à distance et regarder, et donc être spectateur de ce mouvement. Il y a eu l'appel le 5 décembre, il y a eu le deuxième appel aujourd'hui le 17. Ce qui nous importe, c'est d'être à côté des camarades qui sont en grève depuis 10 jours. Fin des régimes spéciaux, âge pivot de 64 ans, les annonces d'Edouard Philippe mercredi dernier n'ont pas convaincu. Judith est avocate au barreau de Paris et a tenu lors de son déplacement à faire grève aux côtés des Guadeloupéens. Entre autres, elle craint de perdre la caisse de solidarité qui assure à tous les avocats la même retraite de base. Aujourd'hui, on essaye de détruire tout ce qui est solidaire, les services publics, l'hôpital public, l'éducation, la justice. En s'en prenant à la retraite, finalement, ça va dans le même sens. C'est tout pour favoriser l'assurance. Et c'est ça le but de cette réforme en réalité. C'est encore une fois de faire en sorte que les gens aillent vers le privé au lieu d'être solidaires entre eux. Toujours présents dans cette manifestation, les enseignants. Selon le rectorat, 12% d'entre eux ont fait grève et 43% des professeurs dans le second degré. Edouard Philippe leur a promis une revalorisation de salaire, mais il n'y croit pas un instant. Pour que les enseignants restent sur le même niveau de retraite, si on fait une compensation, il faudra faire une compensation d'au moins 600 à 700 euros par mois. Et si on fait cette revalorisation pour les enseignants, les autres fonctionnaires de la fonction publique vont entrer aussi dans la danse. Si vous nous donnez 30 euros par mois, même sur 10 ans, même sur 20 ans, ce n'est pas ce qui va nous faire avoir une retraite équivalente à celle que nous avons aujourd'hui. Pour cette étudiante, ce n'est pas tant la retraite en elle-même qui inquiète, mais bien les conséquences sur le marché du travail. Si on continue à laisser les travailleurs encore travailler jusqu'à très longtemps, au final on n'embauche pas les jeunes. Il y a trop de chômage en Guadeloupe, il y a 60% de chômage, il y a 6 jeunes sur 10 au chômage. Et il est temps qu'effectivement il y en a qui partent à la retraite et qu'on embauche beaucoup plus de jeunes. La majorité des écoles, collèges et lycées ont été bloquées aujourd'hui. La FSU a également ralenti certaines routes pour faire voter la population contre la réforme des retraites.